On a réalisé l'interview de Benjamin, qui a réalisé son échange en Chine, à Suzhou. Benjamin, on va commencer un peu à mettre le cas de ton échange. Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir en échange et pourquoi justement le campus de Suzhou ? Alors, le départ en échange, de toute façon, est un requis à Euromède. Et hormis ça, c'est toujours intéressant de partir à l'étranger. Et pourquoi Suzhou ? Alors, moi, j'avais mis dans mes premiers choix à la Chine, les pays asiatiques notaires à un moment. Finalement, je me suis trouvé que j'ai eu Suzhou, qui était un choix un peu plus reculé, car c'était un campus. Et j'avais peur de ne pas avoir forcément trop d'immersion du fait d'un campus avec beaucoup de Français. Bon, il s'est avéré que c'est un peu le cas sur le campus, en fait, sur les moments où on accourt. Mais après, il y a toujours beaucoup de moyens de s'immerger avec la population locale. D'accord. Et quelles ont été les conditions requises, donc au niveau du TOEFL, par exemple ? Est-ce qu'il y a eu un TOEFL minimum ? Donc, le TOEFL, en fait, est requis pour... comment ? Est-ce qu'il y a eu un score de TOEFL minimum ? Voilà, oui. Le TOEFL est requis avec le niveau minimum demandé par Euromède pour valider, à savoir 550 aujourd'hui. D'accord. Et quelles ont été les documents administratifs pour intégrer Suzhou ? Donc, les documents administratifs, qu'est-ce qu'il y avait exactement ? Il n'y a pas de visite médicale, contrairement à certaines rumeurs. Il n'y en a pas. Après, c'est tous des documents assez classiques et de tous les visas. Le seul point un peu embêtant, entre guillemets, surtout, moi, ça l'a été dans mon cas, c'est qu'il faut justifier l'entrée et la sortie du territoire dans les six mois d'autorisation du visa. Donc, si on veut, par exemple, continuer poursuivre l'aventure en Chine, ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas rester plus de six mois dans le territoire avec le type de visa qu'on a, à moins d'obtenir un autre visa qui est le permis de séjour, en fait. D'accord. Et c'est ce que tu as fait ? Comment ? Est-ce que c'est ce que tu as fait ? Tu as obtenu un permis de séjour ? Non. Moi, j'ai pris un billet de sortie, en fait. Comment dire ? Parce que moi, je comptais aller au Vietnam par voie terrestre. Oui. Donc, je ne justifiais pas ma sortie de territoire via l'achat d'un billet d'avion, par exemple. Donc, j'ai dû acheter un billet d'avion que je n'utiliserai pas. Donc, c'est un peu dommage de perdre de l'argent comme ça. C'est un peu difficile. Mais sinon, ceux qui restent seulement quatre mois, il n'y a pas de souci. Ils prennent leur billet, aller et retour. Et le visa est obtenu assez facilement. Il n'y a pas trop de barrières. D'accord. Au niveau des cours, est-ce qu'il y a un large choix ? Les cours, non. Comme c'est un campus, j'imagine que c'est pour cette raison, ils sont imposés. En fait, on a six cours pour valider six crédits. Je ne sais plus si c'est combien de crédits par cours, mais il y a six cours qui sont imposés. Et voilà. Il y a juste le choix, en plus, et c'est non négligeable, de prendre du chinois, le cours de chinois, en plus des six cours, pour valider le Proacte Langue, notamment. D'accord. Chose que j'ai faite. Et donc, c'est fait de manière à ce qu'on ait un apprentissage de la langue en douceur, on va dire. Ce n'est pas un niveau hyper élevé et très compliqué. Et la validation, quand on est assez assidu et sérieux, au minimum, est acquise. Et ça, c'est un point assez intéressant sur cet échange, c'est que ça permet de valider à la fois le Proacte International, mais aussi Langue, et du coup, de prendre six cours. D'accord. Est-ce que le niveau des cours, il était élevé ? Le niveau des cours, ça dépend en fait. La plupart du temps, on n'est pas trop élevé. Pas trop élevé, mais on a eu un cours qui s'est avéré un peu compliqué, notamment dans l'annotation. Donc, voilà. Mais sinon, globalement, c'est un niveau comme on le connaît à Euromé, en fait. D'accord. On va passer un peu lundi en un étudiant, etc. Comment est-ce que tu as ressenti un peu le mal du pays pendant ton échange ? Ou est-ce que ça a été ? Alors, en fait, moi, je suis arrivé deux semaines avant pour justement m'imprégner un peu avant que tout commence. C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de... Nous étions deux arrivés deux semaines avant. J'étais avec une autre personne. Et c'est là où j'ai ressenti le plus de mal du pays de part, notamment un peu une barrière de la langue très forte. C'est-à-dire que les Chinois parlent très peu anglais encore. Enfin, les jeunes parlent anglais, mais les plus de, on va dire, 25-30 ans, ne parlent pas un mot d'anglais. Et du coup, dans la rue, quand tu essayes de communiquer avec les gens pour leur demander soit un renseignement, soit simplement communiquer, soit ils ne te répondent pas, soit ils sont assez fermés et te repoussent un peu. Enfin, c'est un peu bizarre, ça, au début. Donc, pas forcément un mal du pays en soi, mais un petit choc culturel, comme on pourrait l'appeler. Une période d'adaptation, j'imagine. Ouais, le temps de s'adapter. Et ensuite, bien sûr, comme on est dans le cadre, après, de l'école et de l'université, on est entouré d'une part de Français et d'autre part de Chinois qui peut parler anglais. D'accord. Donc, là, c'est un peu plus simple. Ok. Donc, ton intégration dans l'école, est-ce qu'il y a eu des événements un peu organisés pour vous intégrer ? Ouais, là, il y a eu la rentrée, une rentrée formelle, on va dire, avec, on était tous présents, donc Chinois-Français, puisque c'est l'université franco-chinois ici, le nom de l'université. L'université franco-chinois de Renmin. C'est l'université du peuple, en français. Comme quoi les cours ont payé. Et, que voulais-je dire ? Oui, donc, il y a eu une cérémonie d'accueil avec le doyen de l'école, des personnes importantes de Chine, parce que c'est une très bonne université en Chine, l'université du peuple. Il y en a une à Pékin et donc une autre ici à Suzhou. Et voilà, des grands discours de la part de personnes importantes, des directeurs de l'école, etc. Et c'était sympa aussi, parce que là, on a pu voir un peu la culture dans les propos que tenaient ces gens-là, avec l'hymne chinois, etc. C'était assez enrichissant de voir ça, d'y assister. Et donc, du coup, ça permettait de nous intégrer. Et ensuite, il y a également eu une petite soirée, Bonne Enfant, j'ai envie de dire, organisée par les Chinois eux-mêmes, pour qu'on fasse un peu connaissance. Est-ce qu'il y a des activités ? Nous proposons de leur poser des questions si on avait besoin d'aide, etc. Donc très accueillants, très gentils. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités, un peu, ou des sports qu'on peut faire sur le campus ? Alors, au niveau sport, c'est un peu compliqué. En gros, les footeux sont très... seront ravis d'être ici, parce qu'il y a quelque chose pour le foot. Avec un tournoi organisé, j'y participe, d'ailleurs, donc je pourrais en parler, mais en gros, c'est un tournoi qui est organisé sur chaque semestre, avec des entraînements, quelque chose d'assez cadré, d'assez bien fait. D'accord. En revanche, pour les autres sports, c'est un peu délaissé. Il y a des salles de musculation, de danse, de step, etc., qui ne sont pas très loin du campus, de là où on vit. Et sinon, il y a des... comment dire un peu... comme l'image qu'on a des universités américaines, les Chinois essayent pas mal de faire des choses entre midi et deux, des activités sportives. Donc, on a fait une joute de tir à la corde face aux étudiants chinois. Et il y a également eu un tournoi de basket organisé, donc, c'est par classe, en fait. D'accord. Et ça, c'est assez sympa, c'est convivial, et tous les Chinois se mobilisent beaucoup lorsqu'il y a des événements sportifs pour venir supporter leurs camarades. Donc, c'est très sympa. Et encore une fois, ça permet de voir un peu la culture, l'envie de gagner ou non, comment ils jouent, est-ce qu'ils trichent, etc. Pas mal de choses qui en découlent de ces événements. Ok, bon, on va passer un peu à l'environnement culturel. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu Suzhou ? Suzhou, c'est une ville, bon, qui est jolie d'une part, qualifiée de paradis sur terre par les Chinois. D'accord. Très grande, et du coup, pas tellement à taille humaine, c'est-à-dire que pour déplacer, il faut quand même souvent prendre le taxi. On peut prendre le bus aussi, mais tu as tout rapidement pour trois quarts d'heure, une heure de transport pour aller à la gare ou au centre-ville en bus. Pardon. Et sinon, donc le taxi, mais voilà, c'est pas très cher, donc ça, c'est faisable. Et il y a pas mal de choses à faire. Il y a quelques petits trucs à faire. Oui, il y a une grosse zone commerciale qui s'appelle Times Square, ici, que le nom parle de lui-même. Et il y a un centre-ville avec deux, trois petites rues, enfin, même plus quand même, avec quelques petites rues traditionnelles, des maisons de thé, etc. C'est très charmant, très mignon, et un grand lac, dont ils sont très fiers ici. Donc c'est très joli en soi, mais nous, notre campus est un peu excentré, donc il faut prendre le taxi pour aller profiter de la beauté de la ville. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion un peu de visiter les alentours, enfin d'autres villes en Chine ? Donc, sur les alentours, donc bon. On va Soudou un petit peu, bien évidemment. Je suis allé à la ville de Hangzhou, qui est juste à côté, enfin, qui est à deux heures de train. C'est un peu le même style que Soudou. Les deux villes sont qualifiées de paradis. C'est un proverbe qui dit ça, en fait. Et donc très joli, très sympa. Un peu plus... Ce sont des villes riches, en fait, Soudou et Hangzhou. Voilà. Donc là, il parle plus anglais dans ces villes-là. Ensuite, bien sûr, je suis allé à Shanghai régulièrement, puisque Shanghai est en train, est à 25 minutes, gare à gare. Et de porte à porte, du coup, comme vous l'avez compris avec ce que je disais tout à l'heure, le temps d'aller à la gare, il faut bien 20 minutes en taxi. Donc, il faut compter une heure pour aller de chez nous au centre-ville de Shanghai. Une heure et demie. Et j'ai visité également Pékin jusque-là. Pékin, avec tout ce qu'on connaît de Pékin, la Grande Muraille, la Cité Interdite, la Place Tienamène, voilà, plus traditionnelle que Shanghai, qui lui, comme l'image qu'on en a, est très, comment dire, gigantesque, faramineux, avec ses grandes tours, quartier du Bound, etc. Et voilà. Après, c'est vrai que ce qui est pas mal dans cet échange avec la Chine, qui offre ces opportunités-là, c'est qu'on peut beaucoup voyager, découvrir plein de villes et de régions. Donc moi, j'ai fait que ça pour l'instant, puisque je vais voyager par la suite. Mais beaucoup de mes camarades sont allés à Chiane voir les soldats de l'armée en terre cuite, et plein d'autres choses.